Beaucoup réagissent depuis hier avec solidarité, c'est le mot d'ordre. Nos équipes ont été témoins de nombreuses scènes d'entraide, entre voisins, entre amis, entre collègues aussi. Nous tenions à les mettre en lumière ce soir, ces scènes de solidarité. Voyez le reportage de Romain Vandeneuvelle et Barbara Schall. Ils sont venus donner un coup de main ou proposer une tranche de réconfort. À Mortroux, des voisins, des amis d'amis ou des amis de la famille se relaient depuis hier soir de maison en maison pour prêter main forte. On a commencé par la famille et puis alors on a continué par les voisins. On a enlevé la boue, renettoyé un petit peu mais pas trop. Il faut essayer de transporter les assureurs. Et puis alors ici, la journée continue, on terminera les quelques maisons qu'il y a à faire. Et puis ça va prendre des jours et des jours et des jours. Dans cette ferme, la nuit dernière a été longue. Évacuer l'eau, mettre les bêtes à l'abri. Des agriculteurs de la région se sont retroussés les manches spontanément. Le monde agricole, je vais dire, ce sont des personnes qui se soutiennent en cas de choses dures. Donc plusieurs se sont présentées parce qu'ils savent bien qu'on est là tout près de la Berouine. Le bouche à oreille va rapidement et la plupart se sont présentés d'eux-mêmes. Les plus jeunes aussi se mobilisent. Ces scouts passent de maison en maison pour proposer leur aide. Puisque c'est dans notre commune, on a voulu se soutenir tous ensemble et tout pour venir aider tout le monde. Parce qu'on connaît un peu tout le monde ici, donc ça touche tout le monde. Je ne voulais pas rester toute seule chez moi sans rien faire. Je ne me sentais pas bien de faire ça. Donc ça me fait plaisir d'aller aider les autres. La nuit dernière, cet habitant de Juppie a vu sa maison envahie par les eaux. Lui et sa famille ont pu compter sur l'appui de la commune. On a eu les ouvriers communaux qui sont quand même venus avec balayeuse, avec tout ce qu'il fallait, qui ont fait le gros du travail. Et là j'ai la famille, les voisins, et c'est raclette, c'est de l'eau, c'est les bottes. Dans cette crise comme dans d'autres, ce sont parfois les écrans qui mobilisent les bonnes volontés, comme ici dans le centre de Dallem. J'ai regardé les réseaux sociaux, je vois les gens dans la détresse. Je me dis si je peux aider. J'ai un ami qui avait des dégâts, mais qui apparemment s'en sort pas trop mal. Donc si je peux aider ailleurs, oui, volontiers. Sur les réseaux sociaux, les groupes de solidarité créés lors des inondations de 2021 ont été réactivés. Certains proposent leurs bras, d'autres des meubles ou encore des conseils pour s'adresser aux assurances. Oui, de nombreux citoyens ont pris conscience, pris la mesure du sinistre. Les autorités, également la preuve, le Premier ministre s'est rendu dans la commune des Fourrons ce samedi. Il faut dire que selon le bourgmestre des Fourrons, la commune vient de vivre la pire inondation de son histoire. Sur place, Guillaume Latour, Déborah Capelle et Benjamin Carlier. Une quarantaine de centimètres d'eau dans sa buanderie. Sa machine à lessivés, son surgélateur et ses meubles sont complètement foutus. Cela fait près d'un siècle qu'Antoinette habite dans ce village et elle n'avait jamais connu de pareilles inondations. J'ai 92 ans et je suis née à côté de toute une ferme. On avait bien de grandes eaux, mais ça venait sur la route et c'était terminé. Mais des affaires ainsi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Il faut... On n'a pas les yeux grands pour pleurer tellement que c'est dur. Sur les 415 maisons que compte ce village, près de la moitié d'entre elles ont été touchées. Fourron avait déjà connu quelques inondations, mais jamais d'une telle ampleur. C'est jamais vu. En 2021, il y avait aussi eu des inondations, des inondations très exceptionnelles, mais les inondations d'hier soir étaient encore plus, plus graves. Donc c'est vraiment terrible. Pour certains habitants, c'est l'inondation de trop. Ils envisagent de déménager face à la répétition des événements, car ici, tout le bas de la maison a pris l'eau. Elle est montée jusqu'aux interrupteurs à l'intérieur, au rez-de-chaussée. Interrupteur de lumière, quoi, oui. Vous avez beaucoup de dégâts à l'intérieur ? Tout le rez-de-chaussée est à jeter. Les fourronnés qui ont reçu le soutien du Premier ministre cet après-midi, il est venu constater les dégâts et apporter son soutien aux sinistrés, même si le gouvernement fédéral n'a plus que très peu de responsabilités en la matière. On voit que l'intensité des précipations augmente. C'est maintenant la deuxième fois dans une courte période, donc on doit s'adapter à ça. C'est la responsabilité des régions, mais faire travailler les régions ensemble, c'est mon rôle. Et si je peux y apporter mon aide, je le ferai avec plaisir. Le gouvernement flamand va lui entamer une procédure pour que ces inondations soient reconnues comme catastrophes naturelles. De quoi activer un fonds pour venir en aide aux sinistrés pour tous les dégâts qui ne sont pas assurés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !